bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décor alors comme vous le voyez ça n'a pas démarré changer mais par contre pour moi ça change un peu tout parce que si vous ne savez pas j'ai déménagé donc là je viens de terminer de déménager j'ai résolu tous les problèmes et j'imagine que vous le savez mais un déménagement c'est toujours un petit peu compliqué mais du coup voilà je suis dans ce nouveau chez moi j'ai plus de place pour travailler donc ça va être extrêmement pratique il va y avoir beaucoup de nouveaux projets sur cette chaîne mais aussi d'autres je reviendrai sur ça à la fin de cette vidéo parce que du coup j'ai plus de liberté et aussi plus de temps grâce à ce nouvel appartement donc ça va être plus simple pour moi de faire des vidéos donc je vais pouvoir faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire avant bref dans ma dernière vidéo j'avais dit qu'après la série sur le travail j'avais envie de m'attaquer à la thématique du bonheur ou même je dirais plutôt même de l'éthique parce que ça va être un peu plus général que simplement le bonheur et voilà c'est une thématique que j'ai envie de traiter depuis longtemps alors ça ne sera pas sous la forme d'une série parce que je pense pas qu'il y aura un nombre limité d'épisodes je pourrais tout à fait revenir dans dix ans si ça me chante mais voilà ça va être plus souple mais je vais essayer de me concentrer principalement sur ça même si évidemment avec l'actualité politique qu'il va y avoir je pense que je ferai toujours des vidéos en fonction d'eux par rapport s'il ya des choses dont j'ai sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer ou qui me semble importante et du coup pour bien entamer cette thématique et aussi parce que c'est la rentrée je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de répondre à la question qu'on doit probablement le plus me poser qui est bah oui d'accord cool ça m'intéresse la philo mais du coup est ce que tu as des conseils de lecture pour moi parce que j'aimerais bien m'y mettre et c'est une question qui n'est pas du tout inintéressante surtout qu'elle va être très utile par rapport aux thématiques que je vais aborder tout à l'heure donc voilà ce que je vous propose c'est qu'on s'y mette aujourd'hui et du coup bah voilà allez alors je sais que vous trépignez d'impatience et que vous êtes déjà prêt à noter absolument tous les titres que je vais donner sur votre liste de courses mais la première chose que je dois dire c'est qu'évidemment c'est une question qui n'est pas si simple que ça c'est même une question plutôt complexe en fait parce que la philosophie et bien figurez vous c'est quand même quelque chose de très large c'est à dire que vous avez de la philosophie des sciences qu'on appelle parfois l'épistémologie vous avez de la philosophie qui va réfléchir sur l'histoire vous avez de la philosophie abstraite vous avez de la philosophie sur l'art l'esthétique vous avez tellement de philosophie possible qu'en fait je ne peux pas savoir exactement ce que vous vous attendez ce que vous vous aimez ce que vous vous avez envie de lire je peux pas le deviner comme ça donc ce que j'ai choisi de faire c'est de concentrer les conseils que je vais donner sur ce que propose globalement cette chaîne c'est à dire principalement une réflexion éthique puisqu'ici on est très souvent quand même dans quelque chose de concret dans une philosophie pratique qui s'intéresse beaucoup aux notions de bio de bonheur de compréhension du monde de compréhension des autres de compréhension des structures des déterminismes sociaux des mécanismes et des conditionnements qu'il y a en nous et voilà c'est une espèce de réflexion critique ça fait partie de ce que personnellement j'appelle une démarche éthique c'est ce qui m'a amené à la philosophie c'est ce qui m'anime c'est ce que j'aime le plus dans la philosophie donc c'est aussi ce que je connais le mieux évidemment donc je vais essayer de vous guider en fonction de ce qu'il y a sur cette chaîne mais si par exemple ce que vous attendiez c'était un type de philosophie très spécifique vous allez peut-être être déçu de ces conseils parce que bah voilà je vais essayer de viser les néophytes et j'imagine que si vous êtes néophyte et que vous aimez cette chaîne et bien les conseils de lecture que je vais vous proposer vont vous intéresser il me semble aussi nécessaire de vous donner quelques conseils généraux parce que lire de la philosophie c'est pas comme lire de la littérature attention ce que je vais dire là vous pouvez tout à fait le faire aussi pour la littérature mais c'est pas aussi nécessaire que ça l'est pour la philosophie déjà ce qu'il faut savoir c'est que bah évidemment quand on lit de la philosophie et quand on essaye de donner des conseils de lecture on ne peut pas présumer du niveau de lecture d'une personne on peut pas savoir à l'avance à partir de quel moment elle va trouver que c'est trop difficile pour elle et en philosophie c'est encore plus vrai non pas parce que c'est une question juste de capacité intellectuelle ou d'intelligence ou je ne sais quoi mais parce que la philosophie demande une grande capacité d'abstraction et en plus c'est quelque chose qui se développe ça c'est à dire forcément moi quand j'ai commencé la philosophie il y a un tas de choses mais qui me passaient au dessus parce que j'étais tout simplement incapable de les concevoir de les comprendre de les ressentir etc si par exemple je vous dis que il n'y a probablement pas de sens à la vie c'est une donnée qui est facile à dire comme ça mais qui est pas si facile que ça à réfléchir parce qu'il y a tout un paradoxe on a l'air d'être des êtres qui avons un certain besoin de sens et beaucoup de gens sont en quête de sens et du coup la réponse le sens de la vie c'est peut-être qu'il n'y en a pas bah du coup il peut y avoir tout un paradoxe ah oui mais du coup si on vit comme ça est ce qu'on se donne pas un sens etc vous voyez c'est tout un enchaînement de questions mais pas que c'est aussi un enchaînement de de comment je dirais ça d'expérience d'expérimentation parce que cette question là vous allez la vivre au plus profond de vos tripes pendant un moment et c'est souvent en vivant en cherchant en se trompant en essayant de voir d'une nouvelle manière d'aborder un nouveau point de vue etc d'y réfléchir parfois même de déprimer de se remettre en question pendant un moment qu'on finit justement petit à petit par comprendre ces paradoxes par intérioriser un certain nombre de choses et ça c'est un truc que vous ne pouvez acquérir qu'avec l'expérience là moi il ya déjà des choses il ya trois quatre ans j'étais incapable de les comprendre correctement j'avais une petite intuition mais j'arrivais pas à les comprendre aussi bien qu'aujourd'hui et il est clair et net que dans dix ans je penserai probablement encore à un autre niveau non pas parce que je serai plus intelligent ou quoi mais tout simplement parce que j'aurai une certaine expérience de vie j'aurais réfléchi à ces choses là au quotidien et que forcément ça va se nuancer on peut dire ça va se détailler ça va s'enrichir en plus et ça vous le savez probablement déjà les philosophes sont quand même d'assez gros salauds puisque la plupart écrivent dans un langage qui est absolument incompréhensible pour le commun des mortels alors c'est pas tant qu'ils ne vous aiment pas c'est aussi que ce sont très souvent des intellectuels qui s'adressent à d'autres intellectuels à des spécialistes de philosophie et donc ils vont pas forcément ménager leur langage même si c'est tout à fait critiquable aussi puisque quelque part on y retrouve des stigmates de classe sociale et ce genre de choses et attention tous les auteurs en philosophie ne font pas ça au contraire beaucoup de philosophes prônent justement une simplicité de langage une simplicité d'accès parce que pour eux la philosophie quelque chose d'universel quelque chose d'important et comme disait d'ailleurs kirk et gardes je trouve cette phrase assez magnifique il ne suffit pas de brouiller ses os pour les rendre profondes voilà j'adore cette phrase donc je me fais un petit plaisir en la citant alors je vous dis n'importe quoi parce que c'est pas kirk et gardes mais c'est nietz mais je pensais à kirk et gardes parce qu'il a dit enfin il disait à propos des auteurs systémiques comme hegel notamment c'est celui qui visait en premier qui faisait de superbes palais vides donc pour dire qu'ils avaient un édifice conceptuel absolument merveilleux mais finalement assez vide des deux substances existentielles et ça c'est un autre point alors vous pouvez en pensez ce que vous voulez je vais pas rentrer dans la polémique et sur le débat kirk et gardes hegel mais ça aussi c'est un autre point qui est très important c'est que les philosophes appartiennent à des courants et du coup on soit sont dans une filiation directe soit et c'est souvent le cas se contredisent ce critique débattent entre eux un marx va s'inspirer des gueules mais va être en même temps dans sa filiation là où un kirk et garde va carrément être dans une rupture et va proposer quelque chose de complètement différent entre la pensée hegelienne les penseurs systémiques et l'idéalisme allemand et l'existentialisme d'un kirk et garde et c'est deux mondes quoi c'est juste deux conceptions de la philosophie complètement différente et c'est aussi pour ça que vous n'aimez peut-être pas certains auteurs ou que vous vous dites que vous n'aimez pas la philosophie à l'école mais que vous aimez bien la philosophie sur cette chaîne c'est parce qu'en fait c'est deux types de philosophie complètement différentes et c'est aussi un truc à avoir en tête quand on commence à lire de la philo s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et qui vous semble bizarre et ça ne vous intéresse pas et vous ne vous dites vous ne sentez pas que c'est fait pour vous et bien allez découvrir d'autres philosophes ça veut pas dire que qu'ils vont qui vont forcément raconter la même chose et que ça ne peut pas vous toucher 1 c'est vraiment important c'est de toute façon c'est important pour tout dans la vie mais il faut vraiment commencer par quelque chose qui nous intéresse personnellement et surtout ne pas forcer par exemple moi j'adore spinoza et je souhaiterais que le monde connaisse mieux spinoza et je pense que le siècle et je pense que le d'ailleurs le monde a besoin de spinoza sauf que voilà spinoza c'est pas forcément un truc qui va vous parler vous ou que vous allez trouver compliqué au début ou c'est pas forcément le truc dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie et même si tout le monde vous dit que c'est génial et qu'il faut absolument le lire et que vous allez découvrir des choses fantastiques mais que si vous sentez que c'est pas un auteur qui vous parle donc c'est pas quelque chose qui vous intéresse ne forcez pas parce que sinon vous allez juste vous dégoûter de tout alors ça y est vous avez choisi l'auteur dans lequel vous allez vous lancer et bien il faut savoir où vous allez c'est à dire il faut vous renseigner sur cette personne pour savoir à qui vous avez affaire à quelle époque il écrivait et dans quel courant il s'inscrit quelle influence il a eu qui test enfin qui il a eu comme ennemi et qui il critique tout particulièrement voilà parce qu'en fait ce qui est très important c'est que toutes ces choses là vont vous aider à comprendre ce qu'il a dit avant même d'aller voir comment il l'a dit ça c'est un truc qui en philosophie est capital parce que sinon vous allez lire un par exemple si vous lisez un niche et que vous y allez comme ça sans savoir enfin sans rien savoir sur ce type mais vous n'allez rien comprendre si vous arrivez dans les premières pages de l'antécris où vous lisez des choses comme les chrétiens sont des malades et voilà il faudrait les soigner ou je sais pas quoi vous allez vous dire mais ce type est complètement fou il est complètement violent il faut bien comprendre qu'est ce qu'il entend par maladie qu'est ce qu'il entend par santé faut bien comprendre ces choses là il faut aussi voir dans quelle perspective critique il est par rapport à la religion etc ça va vous aider à décoder si vous vous rendez compte qu'il parle beaucoup par métaphore qu'il aime l'exagération à tout de suite vous allez relativiser c'est justement ce genre de départ spectaculaire ce que nietzsche adore faire dans ses bouquins et vous allez du coup plus facilement rentrer dans la lecture donc c'est un truc qui est très important à faire avant et encore une fois c'est valable pour tout mais en philosophie c'est juste indispensable alors vous devez vous en douter vu que vous êtes sur cette chaîne mais aussi ce qui est très important c'est d'aller lire des gens qui rendent ces auteurs plus accessible notamment pour commencer et aussi après ça c'est un truc qui est qui peut être un petit peu frustrant et difficile en philosophie mais il va falloir lire beaucoup d'auteurs qui ont parlé de l'auteur que vous voulez lire au départ pour comprendre en lisant des vulgarisateurs des gens qui vont vous expliquer les concepts qui vont vous expliquer la vie qui vont vous résumer des choses très compliquées à comprendre et ensuite aussi quand vous avez envie de vous spécialiser de vraiment comprendre réellement l'auteur vous allez avoir besoin de personnes qui ont fait des commentaires c'est à dire qu'ils vont à vraiment analyser la substance de ce que raconte l'auteur ça c'est marrant moi quand j'avais quand j'avais lu l'éthique alors l'éthique c'est un bouquin qui fait ça et le commentaire que j'ai lu que je trouve qu'un des meilleurs commentaires que j'ai lu sur sur l'éthique de spinoza c'est genre ça s'appelle introduction à l'éthique de spinoza et ses quatre bouquins comme ça donc c'est un truc complètement quatre ou cinq bouquins comme ça donc c'est un truc complètement délirant et il appelle ça une introduction éthique de spinoza donc voilà ça vous donne un ordre d'idée de la densité qu'il peut y avoir chez certains philosophes et la nécessité qu'il ya aussi du coup à lire d'autres auteurs qui vont vous expliquer ou vous analyser ce qu'ils ont dit surtout pour les plus complexes évidemment enfin mon dernier conseil c'est un conseil qu'on dit étrangement assez rarement et qui pourtant est peut-être probablement finalement le plus important c'est surtout surtout ne lisez pas dans l'ordre c'est pas un roman vous ne commencez pas la page 1 en allant à la dernière page vous avez pas vous risquez pas de vous faire spoiler l'éthique et notamment parce que beaucoup d'auteurs alors c'est particulièrement vrai pour l'éthique pour le coup mais beaucoup d'auteurs écrivent de manière assez tentaculaire et souvent il faut revenir où vous allez pas pouvoir comprendre tout de suite ce qui est dit tant que vous n'êtes pas arrivé un peu plus loin et puis bon bah quand vous avez des auteurs qui écrivent plutôt avec des aphorismes si vous lisez je sais pas par exemple un pascal les pensées de pascal ou un niche le guet savoir ou quelque chose comme ça là pareil vous pouvez feuilleter vous pouvez lire ça quand vous êtes aux toilettes quand vous êtes dans le train quand ça vous détend et prendre des idées par ci par là essayer après de reconstituer les le puzzle puis comme je vous dis en derrière en lisant d'autres auteurs en vous renseignant sur sa vie etc vraiment il faut arrêter de croire que vous achetez un bouquin de philo en fait il ya plein de gens je pense qu'ils font ça et c'est pour ça aussi qu'ils n'y arrivent pas c'est qu'ils vendent la fnac ils prennent un livre de philosophie tiens ça a l'air sympa et ils essayent de lire comme ils lisent un roman et en fait c'est pas bon du tout faut vraiment c'est presque un travail de recherche quoi c'est un matériau brut et pour déchiffrer ce matériau brut et bah vous allez avoir besoin de cumuler tous les conseils que je vous ai donné donc d'aller un petit peu à droite à gauche chercher des informations pendant que vous poursuivez votre lecture et d'ailleurs j'en profite pour le dire n'hésitez pas à utiliser wikipédia parce que en france en tout cas et même le wikipédia anglais excellent c'est souvent assez extraordinaire ce qui est dit sur les philosophes parce que il ya très peu d'erreurs enfin il y en a même quasiment aucune et par exemple sur un niche on dit souvent wikipédia n'est pas fiable mais sur un niche j'ai lu des âneries incroyables dans des annales de bac dans des bouquins qui résument les différents courants ou auteurs on va limite vous sortir des clichés style à niche était était nazi etc complètement complètement hallucinant alors que sur wikipédia vous allez trouver là pour le coup une biographie qui est bonne qui est complète et vous allez trouver des sens d'interprétation qui sont très bien donc une page wikipédia ça prend peu de temps à lire et vous allez apprendre beaucoup d'informations donc voilà si vous n'avez pas forcément envie de vous casser la tête à aller acheter des bouquins super compliqué des commentaires qui valent une fortune parce que c'est édité au presse universitaire de france vous avez toujours cette solution là qui est très bonne en tout cas la plupart des pages des auteurs célèbres sont très détaillées et elles sont commentées par des experts donc bravo aux contributeurs qui font un sacré beau boulot il faut le dire bon séquencer étant dit c'est bon vous n'avez plus besoin de moi vous pouvez y aller lire l'auteur que vous avez envie débrouillez vous non je déconne je vais évidemment vous donner quand même quelques noms d'auteurs je vais pas en donner beaucoup et je vais vraiment les limiter à quelque chose de précis j'aurais pu faire un truc thématique etc mais en fait je trouve que ça a plus d'impact finalement de vous en donner peu par contre je vais avant ça quand même vous donner bah comment moi j'ai commencé la philosophie sachant que évidemment j'avais un parcours de gros naze qui n'a suivi aucun conseil donc pour ceux pour celles et ceux qui ne le savent pas le premier livre avec lequel je suis rentré dans la philosophie c'est le mythe de sisyphe d'albert camus en fait à l'époque j'ai été adolescent j'avais 15 ans j'étais extrêmement dépressif je pense que beaucoup d'adolescents ont de toute façon des tendances dépressives mais moi j'étais vraiment sur le l'extrême de l'échiquier et je pensais très régulièrement suicide et forcément moi j'aimais bien j'aimais bien lire camus en fait j'avais lu l'étranger que j'avais beaucoup aimé et d'ailleurs que j'avais pas très bien compris puisque j'avais pas vu la portée philosophique à l'époque et du coup j'avais lu pas mal de livres de camus et à un je me faisais peur et je me suis dit bon allez on va on va quand même essayer un jour je sais pas j'étais dans le champ je crois un truc comme ça et j'ai regardé le mythe de sisyphe donc j'ai ouvert la première page et la première phrase du mythe de sisyphe c'est il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux c'est le suicide et ça quand vous êtes adolescent vous vous intéressez beaucoup au sens de la vie ça vous marque donc j'ai dévoré les quelques premières pages j'ai acheté le livre et je crois que je m'en suis jamais remis parce que ça a complètement transfiguré ma façon de voir le monde alors évidemment ça s'est fait après sur des mois parce que comme je vous l'ai dit vous prenez une idée le temps qu'elle germe dans votre esprit ça prend un peu de temps mais du coup je suis devenu complètement obsédé de ce bouquin en fait c'était au début je m'intéressais même pas la philosophie je m'intéressais juste à ce livre et à ce que camus avait dit dedans et je m'intéressais beaucoup à la question du sens de la vie du coup si vous avez vu mon doxa sur le sens de la vie vous normalement vous avez compris que c'est que camus a une influence assez particulière sur moi et du coup je me suis dit j'ai envie de comprendre d'où il a eu toutes ses idées et je vais aller chercher toutes ses influences et du coup page 2 je crois le premier auteur qu'on voit c'est nietz donc le deuxième auteur que j'ai été lire c'est nietz ce que je ne conseille absolument pas un débutant aujourd'hui en tout cas pas sans les conseils que j'ai dit avant moi j'ai fait ça purement à l'aveugle et du coup bah forcément il ya plein de choses que j'ai très mal interprété chez nietz au départ jusqu'à qu'après je commence à essayer justement de chercher des sources et à me renseigner sur internet et là j'ai commencé un petit peu plus à comprendre ce dont nietz parlait vraiment et voilà donc c'est après j'ai cherché les autres références il ya plein de références de sovisky du kirkegaard etc ensuite du coup j'ai commencé à vraiment passionné de philosophie et tout particulièrement à nietz qui a énormément influencé justement la vision que j'avais des autres philosophes même si j'ai essayé de m'ouvrir absolument tout et je suis allé lire vraiment bas du platon du kent du hegel du marx du hobbes du rousseau j'avais j'allais le voir un petit peu partout et j'allais essayer de comprendre comment ça fonctionnait et j'essayais de justement m'intéresser à l'histoire de la philosophie et non le dans le sens dans lequel allait les idées et les différents courants les différentes traditions et j'étais très clairement allergique à la philosophie idéaliste au départ tout ce que j'appelais la philosophie idéaliste c'est-à-dire principalement des philosophies abstraites et très conceptuel je trouvais ça finalement assez abscons même si ça m'intéressait moi je trouve ça ludique j'aime bien la philosophie donc évidemment je trouve ça assez ludique mais je trouvais ça toujours vide et ça n'avait pas ce côté salvateur en fait parce que clairement le livre de camus m'a sauvé la vie et il n'y avait pas ça je retrouvais pas ça dans les autres auteurs sauf dans quelques-uns comme dans nietz qui étaient vraiment des auteurs avec lesquels on vit avec avec lesquels on traverse la vie j'adore cette expression de Nietzsche qui dit trouver un sol sur lequel marcher un sol sur lequel danser et voilà je trouve que la philosophie pour moi ça sert à ça c'est ça que j'aime dans la philosophie j'y suis tombé par un hasard et ça a eu une telle influence dans ma vie que forcément j'ai c'est pour ça aussi que je fais cette chaîne et c'est pour ça aussi que j'ai eu ces envies là c'est que voilà quoi ça ça m'a profondément impacté et ça complètement comme je disais c'est pas que ça vous change votre vie mais c'est que ça transfigure votre regard sur la vie et c'est là à partir de là ça vous change complètement quoi c'est souvent j'ai un ami en fait j'ai un ami qui s'appelle Damien qui est mon meilleur ami avec qui justement j'ai beaucoup échangé qui est la personne avec laquelle j'ai découvert la philosophie et on a souvent cette expression de dire on était passé du 4 tiers au 16 9e enfin même au 21 9e je sais pas tellement on avait l'impression d'un coup de voir enfin les choses et de passer une vision panoramique et de comprendre enfin tout ce qui ne fonctionnait pas chez nous de comprendre enfin notre personnalité de comprendre enfin le monde de comprendre pourquoi on était autant allergique au monde et autant allergique à plein de choses et et toutes les choses qu'on s'interdisait de penser et de dire et de faire et bien là d'un coup elles avaient une nouvelle saveur et et tout enfin je disais que la question du sens m'avait m'a obsédé elle m'a obsédé pendant un moment et là camus m'avait libéré de cette question là et puis quel bonheur justement de se dire que le sens de la vie supprimée il reste encore la vie la nourriture les amis le soleil voilà c'était vraiment une période très très épanouissante et du coup je me suis vraiment passionné de philosophie alors du coup j'ai été assez en colère pendant un moment contre ce que j'appelais la philosophie universitaire et la philosophie scolaire qui pour le coup pour moi trahi complètement ce côté vivant cette révolte c'est cet amour que je pouvais avoir et que j'avais trouvé là dedans mais ça va je me suis un petit peu calme et en grandissant j'ai mon opinion un petit peu évolué évidemment et par la suite du coup je me suis surtout passionné par la philosophie antique il ya un bouquin de de pirado sur la philosophie antique est assez génial et qui résume bien ça parce qu'il se dit justement mais c'est les stoïciens il parle des stoïciens il dit mais les stoïciens c'est bizarre parce que c'est des des êtres brillants des génies et leur système philosophique et plein de contradictions et à cette époque pirado là il sort de l'université et il essaye d'analyser les stoïciens comme on analyse un hegel en fait et du coup il dit mais leur système philosophique n'est pas parfait et pourquoi et pourquoi mais parce que justement ce qu'il cherche à faire ce n'est pas un système de pensée ils essayent pas de créer un archi enfin une architecture parfaite ce qu'ils essayent c'est de créer une éthique ce qu'ils essayent c'est de faire une philosophie pratique et du coup forcément que c'est contradictoire parce que la vie est contradictoire et est pleine de paradoxes et moi c'est ça qui m'intéressait tout particulièrement dans la philosophie antique donc c'est grosso modo la chose dans laquelle je me suis le plus retrouvé et après c'était spinoza qui est arrivé beaucoup plus tard mais spinoza qui est clairement mon auteur et préféré et le philosophe qui m'a le plus influencé mais qui n'est pas du tout un auteur accessible au premier abord voilà il ya que niche finalement duquel je me suis légèrement détaché avec le temps pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en philosophie je vais préférer une vision de la morale comme celle de bergson plutôt que celle de niche que je trouve finalement plus nuancé j'ai presque envie de dire plus mature alors c'est ça et quand j'étais ado je supportais pas qu'on dise que niche est un truc pour ados mais voilà je trouve qu'il ya finalement beaucoup plus de subtilité et de nuances dans un bergson aujourd'hui que dans un niche mais je suis toujours extrêmement attaché et niche à ce côté libérateur et jouissif que non que très peu d'auteurs et c'est quelqu'un qui peut vraiment vous faire du bien si vous avez un besoin d'un gros boost dans votre vie et de vous libérer de pas mal de trucs alors surtout que c'est quand même quelqu'un qui va vous inciter à déconstruire des idoles sans aller en construire de nouvelles derrière et ça vraiment c'est un message super donc voilà pour mon petit parcours philosophique et maintenant je vais vous donner mes conseils quelques noms alors là ce sont les noms que je vais vous donner c'est vraiment si vous n'avez quasiment jamais rien lu si vous avez peur de la philosophie si vous avez envie de la chose la plus accessible possible et la moins complexe c'est la moins barbante à lire parce qu'en fait là ce que je vais vous donner la plupart du temps c'est des aphorismes donc ça va être des choses que comme je disais vous allez pouvoir lire dans le métro aux toilettes quand vous avez cinq minutes dix minutes par là et ça vous ferme et vous méditez un petit peu dessus sur la journée déjà ça va vous apporter pas mal de trucs vous allez voir donc ce que je vous conseille déjà évidemment c'est épicure qui pour le coup sur le bonheur il n'y a pas grand chose à lire il reste pas grand chose d'épicure c'était apparemment l'auteur le plus prolifique de toute l'antiquité mais comme on a quasiment tout brûlé parce que l'église trouvait pas ça très sympa il ne nous reste pas grand chose mais du coup c'est l'être et ses maximes évidemment ensuite les stoïciens je vous en ai parlé mais bon la philosophie antique moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé donc tout ce qui est épic texte Marc Aurel, Sénèque c'est vraiment allez-y c'est de la bonne cam comme on dit ensuite je vous conseille Henri David Thoreau parce que c'est assez extraordinaire si vous avez aimé le film le cercle des poètes disparus bah Henri David Thoreau est l'un des auteurs que cite le plus le professeur de la salle de classe de ce film et c'est pas pour rien c'est quelqu'un qui écrit des choses absolument fantastiques et pareil c'est très beau c'est limite de la poésie quoi c'est entre la littérature et la philosophie il n'en reste pas moins que penser de cette manière c'est pas c'est pas donné à tout le monde et aussi un livre que j'adore et qui est peut-être un poil moins accessible mais pareil c'est écrit en aphorisme et tout donc c'est pas non plus très compliqué à lire c'est les propos sur le bonheur d'Alain là si vous avez envie de vous commencer à réfléchir de manière spinoziste sans lire Spinoza aller chez Alain c'est magnifique c'est bien écrit les exemples sont dingues et il prend des trucs très quotidiens en plus pour le coup c'est un auteur du 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 20e siècle donc il ya beaucoup de choses qui sont très contemporaine enfin très contemporaine dans 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 ces exemples donc voilà pareil un auteur que je conseille et sinon si vous vous intéressez au sens de la vie bah évidemment camus pour moi c'est la référence absolue non déplaise au sartrien et si vous êtes un petit peu même j'ai envie de dire est ce que ça c'est le petit bonus si vous êtes un petit peu si vous vous intéressez un petit peu au désespoir au pessimisme et que vous ressentez une certaine misanthropie je vous conseille suran qui écrit des aphorismes absolument géniales et puis c'est à mourir de rire ce qu'écrit suran parce que rien que ses titres de livres sont sont absolument géniaux et aussi chopin noir qui est un peu moins accessible mais qui écrit des trucs c'est un personnage assez fantastique alors attention par contre parce que lui pour le coup c'est un personnage vaut mieux pas quand on lit chopin noir vaut mieux pas trop être du genre en vouloir à quelqu'un dès qu'il dérape je vais juste dire ça comme ça mais mais sinon c'est quelqu'un qui est assez fantastique ça peut vous donner des des portes en plus vers l'ascétisme le bouddhisme vers des choses comme ça qui sont vers des vies un peu spirituelles de ce type là qui sont qui sont assez intéressantes après voilà voilà je pense que ce sera tout je vais pas je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autres évidemment moi j'adore Nietzsche et Spinoza donc je vous les conseille mais n'y allez pas à la non armée parce que vous n'arriverez pas à comprendre voilà donc je pense que ça suffira comme conseil ça fait déjà pas mal de choses et j'espère que ces lectures vous plairont et vous enrichiront votre vie voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu alors était beaucoup plus longue que ce que je pensais je tenais tout particulièrement à remercier nadu qui m'a fait un nouveau design sur ma chaîne donc le nouvel avatar et la photo de couverture et tout ça donc vraiment merci nadu c'est super gentil et moi plein de bisous et le nouveau projet que je vous ai promis en début de vidéo et que je tiens à annoncer c'est que je vais ouvrir une chaîne secondaire alors sur cette chaîne secondaire je ferai principalement de la critique culturelle et ça va être porté la plupart du temps sur le cinéma et le jeu vidéo alors évidemment après s'il ya un livre que dont j'ai envie de parler ou une expo je pourrais le faire aussi sur cette chaîne ça restera enfin il n'y aura pas de limitation spécifique j'ai longtemps hésité à le faire parce qu'il ya déjà des super critiques sur youtube c'est d'ailleurs un des contenus moi personnellement que je consomme le plus sur youtube donc si vous suivez du randal le fou soyeur de films in the panda etc ben voilà j'ai longtemps hésité car je me suis dit je vois pas ce que je pourrais apporter de plus surtout que j'ai pas l'expertise cinéma qu'ils ont je suis cinéphile je connais évidemment des choses sur le monde du cinéma mais j'ai pas leur leur regard pareil pour le jeu vidéo j'ai pas l'expertise je connais pas grand chose finalement en game design ou quoi que ce soit donc j'ai pas de l'expertise que certains ont comme doc gero mais en fait moi souvent ce qui m'intéresse le plus c'est ce que je retrouve pas toujours dans ces critiques là c'est le propos le sens enfin j'ai mon regard de philosophe et donc j'aime bien chercher justement qu'est ce que raconte une oeuvre quel message elle m'a apporté comment aussi beaucoup d'oeuvres m'ont construit et m'ont aidé à me construire intellectuellement et et politiquement et du coup voilà c'est surtout sur cet aspect là que je voulais orienter cette chaîne et je me disais que ça serait assez intéressant donc pour ceux que ça intéresse j'en reparlerai très prochainement surtout que je veux une ambiance un peu plus détente que sur cette chaîne plus amicale j'aimerais bien avoir des invités aussi de temps en temps bref vous verrez tout ça dès que j'aurai fait une ou deux vidéos sur cette chaîne à ce moment là je l'annoncerai officiellement je sortirai sachant que je prévois quand même une sortie pour le mois d'octobre donc c'est à dire très prochainement et si je fais tout ça c'est parce que bah j'ai déménagé donc encore une fois je voudrais remercier les tipeurs c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux vivre de ce que je fais c'est un privilège absolument dingue et surtout bah du coup là vu que j'ai maintenant un logement un petit peu décent et et que j'ai beaucoup plus de temps que je vais me mettre à plein temps je vais pouvoir avoir cette chaîne que je vais pouvoir alimenter qui du coup va vraiment se consacrer à la philosophie et à la politique et du coup cette chaîne secondaire sur laquelle je vais pouvoir faire des critiques culturelles chose que j'aurais été incapable de faire auparavant ne serait-ce que pour une question de temps maintenant c'est possible et c'est grâce à vous les tipeurs donc merci à tous ceux qui me soutiennent vous me garantissez comme d'habitude mon indépendance et aussi la possibilité de mettre mes vidéos dans le domaine public afin qu'elles soient accessibles à tout le monde et aujourd'hui vous me permettez même de faire ça une chose que j'ai envie de faire depuis longtemps je ne saurais jamais comment vous vous remercier de tout ce que vous avez rendu possible pour moi alors voilà je voulais vraiment vous rendre hommage aujourd'hui si on peut dire ça comme ça voilà bref du coup on se retrouve très bientôt sachant que du coup en écrivant cette vidéo je me suis rend j'avais écrit une partie qui s'appelait est ce qu'on a besoin de faire de la philosophie pour savoir penser et je me suis dit que ça serait une chouette vidéo que je ferai à part donc je pense que ce sera la prochaine vidéo sur cette chaîne et sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je n'en sais rien on est sur internet c'est ça qui est fantastique